— Alors on continue à parler de l'Iran, justement, avec Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Christian, bonsoir. Vous allez nous révéler le contenu d'un accord stratégique très important que l'Iran vient de signer pour très longtemps, d'ailleurs, avec la Chine et auquel la Russie est également associée. — Alors en gros, c'est un accord sur 25 ans. C'est un accord stratégique. C'est l'Iran qui se livre économiquement et militairement à la Chine et à la Russie. Alors un des éléments économiques clés de l'accord concerne un investissement à hauteur de 280 milliards de dollars dans les secteurs pétrolier, gazier et pétrochimique. Et puis un autre volet de l'accord prévoit un investissement de 120 milliards de dollars dans le domaine des transports et des infrastructures avec main-d'œuvre iranienne qui sera sous contrôle des Chinois. En échange de tout cela, la Chine sera privilégiée pour les offres iraniennes en matière de projets pétroliers, gaziers et pétrochimiques. Elle sera aussi privilégiée pour ses achats de pétrole et de gaz. Ali Khemenei a demandé aussi aux Chinois de développer des lignes ferroviaires à grande vitesse entre Téhéran et la ville sainte de Machad à 900 km au nord-est, entre Téhéran, Khom et Isfahan au sud. Enfin, la ville de Tabriz dans l'Azerbaïdjan iranien sera le point de départ d'un gazoduc la reliant à Ankara en Turquie. Elle sera aussi sur 2300 km la plaque tournante de la fameuse route de la soie qui reliera Urumqi, la capitale de la province du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, à Téhéran. Maintenant, il y a d'autres éléments qui peuvent modifier l'équilibre géopolitique du Moyen-Orient. Et là, ça me paraît très grave. La semaine dernière, Ali Khemenei et les gardiens de la révolution ont donné leur accord pour une totale coopération militaire aérienne et navale entre l'Iran, la Chine et la Russie, qui aura ainsi un rôle crucial. D'ici quatre mois, novembre, il est prévu que les bombardiers et avions de combat chinois et russes aient libre accès de façon illimitée aux bases aériennes iraniennes. Les vaisseaux militaires chinois et russes pourront utiliser aussi des facilités portuaires iraniennes de Shaabar, Bandarabas et Bandarayboucher. Tous ces déploiements aériens et portuaires seront dotés de matériel électronique sophistiqué visant à neutraliser les nœuds de commande et de communication de l'OTAN. Les Iraniens recevront aussi le célèbre système de défense antimissile S-400 russe, dont vient de se doter la Turquie. Alors Christian, justement, les Occidentaux doivent-ils s'inquiéter ? Que peuvent-ils faire ? Écoutez, la Chine et la Russie, c'est clair, sont en train de bouleverser l'ordre moyen-oriental et mondial tenu par les Américains depuis 1945. Tout cela est plus qu'inquiétant. Pour sa survie, l'Iran est en train de donner progressivement aux Chinois et aux Russes le contrôle du Moyen-Orient et de ce que j'appelle sa rente pétrolière et gazière. Les jeux de la Chine et de la Russie sont une menace pour Israël qui doit se persuader qu'on ne peut plus compter sur un Donald Trump trop erratique et qui se retire sans réfléchir du Moyen-Orient. Il est urgent que l'Europe, faible et divisée, se réveille et arrête de faire les yeux doux à la route de la soie de Xi Jinping, tout comme Emmanuel Macron doit arrêter de s'enticher de Vladimir Poutine, qui est un habile manœuvrier hostile à l'Occident. Merci. Merci. Merci.